Et salut tout le monde, c'est Hermione, nouvelle vidéo sur l'ombre de la guerre. En ce moment je vais vous montrer comment je fais pour compléter un petit peu mes sets. Donc là j'ai ouvert 60 coffres d'argent, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que c'est extrêmement long. Vous pouvez pas dans le marché, mon marché il est plein à ras-bord de partisans, c'est extrêmement long. Le maximum que vous pouvez avoir c'est 300, donc c'est pas si c'est pas autant que ça en fait. Et pour y délaître à chaque fois c'est très très long, donc c'est un petit peu embêtant. Donc maintenant en ouvrant les 60 coffres j'ai obtenu un ordre légendaire quand même. Ce qui me permet de prendre n'importe qui, de l'ajouter à mon armée et de le modifier en légendaire. Et c'est ce que ça va dans cette vidéo là. Donc le seul truc qui manquait c'était une pièce maraudeur, pour avoir 4 pièces pour au moins vous montrer le set complet, au moins le bonus d'ensemble. On va faire ce qu'on va faire, on va obtenir la dague, obtenir la dague de pillard en tuant un assassin ou un tracker maraudeur légendaire. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je viens de le mettre à l'instant dans mon armée, il est là, il a une petite mission à faire. Bagailer à cible, mène une chasse au karagor, donc on va aller l'aider. Je veux surtout pas qu'il meure, je veux que tout va bien pour lui. Après on le passe légendaire tranquillement, on le suicide. Et on va obtenir le légendaire, et ça va faire plaisir, on va voir un petit peu ce que ça fait. On va voir ensemble dans ces vidéos, parce que du coup je ne sais même pas du tout ce que la dague va donner comme bonus. Donc les coffres d'argent, 61 sur l'ordre légendaire, c'est quand même pas fameux, c'est pas non plus un truc de flou. J'étais un peu déçu quand même. Sauf que ça m'a pris un temps fou d'ouvrir tous les coffres, ça m'a pris un temps fou de délaître des partisans, parce que j'en avais trop. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un système pour qu'on puisse détruire plein de partisans d'un coup, en une seconde. Donc, on va tuer les Karagor, on est là pour ça. Surtout, je prends aucun risque. Voilà, il est content, sa mission a réussi. Impeccable. On va se tirer, on va revenir à la tour tranquillement. Voilà, on revient là, on va le passer légendaire maintenant, je vais le mettre ensuite garde du corps pour le faire venir sur la tour, je vais le suicider. Et on va obtenir le légendaire directement. Donc si à force j'arrive à obtenir un petit peu tout ce qu'il manque, ce sera bien. Mais c'était pas non plus un truc de fou, je pensais quand même à 60-60 coffres ouverts, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. C'est vrai, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. On va mettre la compétence, du coup, l'extinction de partisans. Voilà, impeccable. On va dans mon armée. Maintenant, on sélectionne le gars qui est ici. Alors, il a encore une mission ce gars-là. C'est incroyable, donc il arrête jamais les missions, il semblerait. Qu'est-ce qu'il fait comme mission maintenant ? Ah ouais, il attaque la cage d'un capitaine ennemi. Il va falloir l'aider, du coup, et puis le sauver. Il ne faut surtout pas qu'il meure, il faut que tout se passe bien pour lui. Donc là, je vais même essayer de voir un peu, je ne peux pas avoir le courant au maximum avant. C'est bon, je l'ai déjà avant. Je préfère vraiment être sûr que tout va bien. On n'a pas le choix que de faire les missions comme ça. Donc, du coup, il faut faire ces petites missions avant qu'on puisse commencer à lui donner des ordres, tout ça. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. Au moins, vous voyez un petit peu ce que je fais en vrai. Il n'y a pas de mystère, quoi. Je fais les petites missions vite fait, là. On affronte un gars, on n'a aucune... Ah si, on a toutes les infos. Ah non, attendez, non, ce n'est pas lui, c'est l'autre. Et l'autre, on n'a pas d'infos du tout. Ok, bon, bah du coup, il va falloir choper des informations, ça peut être utile. On va quand même le... Alors, j'espère qu'il ne va pas trop attaquer tout de suite. Donc, c'est un mec épique quand même, le mien, donc ce n'est quand même pas un peckno non plus. Hop, je fais les mouches directes, on ne sait pas s'il est... Ah bah non, il est terrifié direct. Alors là, c'était rapide. Vous avez vu, j'ai tenté le coup de poker, j'ai tenté les mouches et c'était impeccable. Alors là, je crois que je n'ai jamais tué un capitaine aussi vite de ma vie, je crois. Impressionnant. J'ai tenté les mouches, je me suis dit, alors peut-être qu'avec du pot, il craint peut-être les mouches. Oui, oui, il craint bien les mouches. Alors, est-ce qu'on peut maintenant le passer légendaire ? J'aimerais quand même bien le passer légendaire. Oui, on peut. Hors de l'entraînement, du coup, c'est parti. On lui met un entraînement légendaire. Où est-ce qu'il est ? Il est ici, voilà. Voilà, octroie le niveau légendaire à un partisan. On le maintient. Il est content, il touche en arbalète. Et hop, un assassin toxique. Tribu maraudeur légendaire. On va le mettre garde du corps, du coup. On va se barrer, je pense. Ah, moi, je peux le suicider directement ici. Je préfère quand même pas le suicider tout de suite. Je ne sais pas s'il va donner légendaire. Imaginez, il y a un petit bug ou une connerie comme ça. Je... J'évite de prendre ce risque. Je refuse de prendre ce risque quand même. Je m'attends à tout. Du coup, je me mets en haut d'une tour. Au calme. Ok, là, il est bien légendaire. On voit le truc violet sous ses pieds. On le suicide. Hop là. Et la dague. On obtient la dague du coup. Maraudeur. Alors, est-ce que je l'ai obtenu déjà ? On va vérifier. Dague de pillard. Les ennemis tués par les attaques furtives ont 40% de chance sous l'éventaire de l'essai des Myriannes. Ça, ça va peut-être intéressant pour farmer de l'argent et du coup compléter les autres sets légendaires. On va mettre le set directement en entier ici. Je vous ferai une vidéo, de toute façon, exprès sur ce set-là. On va juste tester vite fait, là. Centrale Régénale de 10 par seconde sous l'effet du feu. Ah bah non, attendez. Voilà, c'est bon. Les ennemis vacuées ont 25% de chance supplémentaire de l'essai. Ok. 40% supplémentaire avec des bêtes. Donc là, c'est pas super incroyable non plus. Et puis l'anneau, je l'ai pas. Il faut tuer un commandant, maraudeur. Et puis ça, il faudra tuer un tireur d'élite. D'accord ? Il manque 92%. Il manque deux pièces ici, une pièce là. Une pièce ici et une pièce là. D'accord, donc ça fait 2, 3. Ah ouais, ok. Ça fait 5, là. Impeccable. Et après, j'ai tous les légendaires du jeu. Donc ça monte un petit à petit. Mais encore une fois, c'est quand même le loto. Donc, attaque de mêlée, attaque furtive. Donc, ramasser des myriennes augmente vos dégâts de 2%. Ok, penu pendant 20 secondes. Lorsque vous ramassez des myriennes, votre santé Régénale de 2 par myriennes obtenues. D'accord, donc je sais pas du tout. À mon avis, est-ce que c'est l'argent ? Plus tu obtiens l'argent, plus tu fais des dégâts de fou. Ou est-ce que c'est une question de myriennes que tu obtiens ? Du coup, on va retester un petit peu. On verra bien. Je m'attends pas à ce que ça donne énormément de thunes. Il faut être réaliste. J'ai tellement d'objets en haut à droite, en fait, que ça apparaît pas, combien j'obtiens. Donc là, mes dégâts, normalement, sont up. Donc, 82 000, c'est normal, c'est quand j'ai tout vendu, tout mon stuff, tout à l'heure. Et j'ai acheté les 60 coffres, du coup. Donc là, maintenant, on va voir, promis, j'obtiens pour de vrai, maintenant. Là, tout ce qu'on vient de voir, c'était l'historique, en fait, de tout ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faudra que je parte de la vie pour avoir la régène de vie aussi, donc plus 5. Du coup, quand tu ramasses plus 5, est-ce que ça fait plus 5 ? Je sais pas du tout, en fait. Vraiment, je teste. Il faut que je me laisse taper. Vas-y, tape-moi mon bras. Voilà, merci. Tape-moi bien. Voilà. Bon, ça suffira. Alors, je regarde la vie, attention. Il a pas drop de vie, il a pas drop de thune, je veux dire. Surtout, ça m'étonne pas. Quand on veut que ça droppe, ça droppe. Ça droppe pas. Alors, tu droppes un peu de thune, toi ? Écoutez, la régène de vie, pour l'instant, je vois rien de... Je vois rien d'incroyable. Est-ce qu'il faut vraiment tuer un truc qui rapporte beaucoup d'argent pour que ça proc ? Du coup, c'est un peu bizarre. En plus, ça donne que d'ailleurs en argent, ça donne 5 à chaque fois. 5 à chaque fois, je veux dire, le 7, wow. Ça m'a pas l'air incroyable. Regardez, plus 5. Je sais pas trop. Franchement, j'ai un peu de mal à me dire, tiens, c'est incroyable, je vais jouer ce 7-là toute ma vie. J'ai l'air de faire des trucs fantastiques. Pour l'instant, je vois pas de trucs fantastiques du tout. Peut-être que si on tue un... Un olog qui donne 1000... 1000 pièces, ça peut peut-être faire un truc fantastique. Mais là, pour l'instant... Je vous ferai une vidéo, j'ai ratesté. J'ai essayé de choper un gars qui donne beaucoup de pièces pour voir si ça fait un truc fantastique. Mais là, du coup, si c'est un 7 pour récupérer de l'argent, c'est pas plus 5 qui va vraiment changer la donne. Alors après, peut-être que les autres pièces font des trucs sympathiques. Peut-être que la rune fait un truc sympa, mais pour l'instant... Il y a beaucoup de monde ici, là. On va les ramener à la vie. Une bonne petite armée. Bon, mais écoutez, sur la fin de cette vidéo, vous avez vu comment je fais pour mettre un mec légendaire. Donc là, j'ai rien payé en euros. C'était des coffres que j'ai acheté, coffre d'argent. Par contre, j'ai obtenu qu'un seul ordre légendaire sur 60 coffres ouverts. Donc, c'était quand même pas incroyable du tout. Je m'attendais à choper quand même pas mal de légendaires sur 60 coffres. J'ai rien obtenu du tout. C'est un petit peu naze. Faudra voir. Donc, faudra qu'on farme un de ces 4 en stream. Je pense qu'on fera énormément de forteresses ou des ventes d'état en boucle pour essayer d'acheter un petit peu de coffres de dépouille de Yop pour essayer de terminer un petit peu tous les 7 qui manquent. Donc là, il manque plus de 7 à terminer dans un sens. Là, on a vu les bonus de 7 x 4 de tous les 7 du jeu. Mais par contre, j'aimerais quand même bien avoir tous les objets. tous les objets, tout simplement, pour moins qu'on sache ce que fait chaque truc. Parce qu'on ne sait pas, du coup, ce que fait l'anneau et puis ce que fait l'arc, du coup, c'est ça. Il manque deux pièces, maintenant. Il manque l'arc de la tribu maraudeur et il manque l'anneau. Donc, du coup, vous voyez, il faut que je tue un tireur d'élite maraudeur légendaire. Donc, combien j'ai de chances de se donner sur un tireur d'élite maraudeur légendaire ? Ben, c'est très rare, bien sûr. C'est chaud, quoi. Ici, j'ai deux fois la cape, vous pouvez voir. Donc, du coup, c'est un peu nace, quoi. L'anneau, il faut que je tue un commandant. Maraudeur légendaire, encore une fois. Donc, pas évident du tout. Et il faut que je fasse beaucoup de tri aussi dans mon... Pas dans mon inventaire, mais dans ma garnison. Ça prend un temps faux à détruire les trucs. Franchement, ça me rend dingue. Regardez le marché. Le marché, c'est une horreur, franchement. Il faut qu'il fasse une mise à jour là-dessus. Qu'on puisse, je sais pas, mettre au bric-à-brac tous les gars qu'on veut détruire et qu'on les détruise tous en appuyant sur un bouton. Parce que, regardez, le temps que ça met. J'attends. Hop, je maintiens carré, je détruis un gars. J'attends. Voilà, ça prend un temps fou. Voilà, il est mort. Maintenant, il faut attendre que le carré apparaisse. Je peux pas appuyer sur le carré avant. Regardez, le carré n'est pas encore apparu. Maintenant, je peux détruire. Il faut que je fasse ça 156 fois. Et puis, 139 fois en haut, si je veux détruire des trucs. Donc, c'est 300 le maximum. Ça va vite de monter à 300 de garnison. Parce que vous ouvrez des coffres qui donnent 2 gars à chaque fois. Vous en ouvrez 10, vous en avez 20. Vous en ouvrez 100, vous en avez 200. Donc, j'en ai ouvert 60, là. Ben voilà, faites le calcul. Ça monte très très vite. L'argent monte très vite dans le jeu, personnellement. Donc, ça, ça va. Vous vendez tout le truc que vous chopez. En général, ça monte très très vite. Si vous faites beaucoup de vendettas comme moi, en plus. Vous chopez plein de trucs à vendre. Et c'est sympa. Mais du coup, c'est très très long. Je pense que je vais faire ça en regardant une série sur Netflix comme je fais d'habitude. Et puis, ça va faire le tri, quoi. Mais bon, après, je vais vendre tout le stuff. Et je vais racheter des coffres d'argent. Et je vais recommencer le procédé. Donc, vous comprenez, c'est une grosse prise de tête. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, les amis. Écoutez, j'espère que c'est l'eau vous a plu. Vous avez vu un petit peu comment je fais pour compéter mes sets. C'est pas miraculeux. C'est pas un truc de fou. J'ai pas une astuce incroyable à vous donner. Ce truc que je fais, c'est un petit peu jeu au loto. J'ai joué au loto aujourd'hui, dans un sens. J'ai obtenu un ordre légendaire qui m'a permis de transformer le mec qui m'intéresse particulièrement en légendaire. Donc là, du coup, une des variables vient de se briser. La variable légendaire disparaît. Il n'y a plus que deux variables. Et donc, du coup, nickel, quoi. Écoutez, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. On fera d'autres streams. On fera sûrement du farming en stream. Il y a d'autres jeux qui arrivent aussi. Wolfstein et puis Assassin's Creed Origins. Je serai dessus aussi tranquillement. Il y a beaucoup de jeux. On va faire des vidéos tranquillement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais prendre mon temps, de toute façon. J'aime bien prendre mon temps. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501